Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des jeux 4X. Non, non, vous ne me prenez pas, on ne va pas parler de jeux à connotation sexuelle. Peut-être pour une prochaine vidéo. Non, non, aujourd'hui on va parler des jeux 4X, ce sont des jeux de stratégie qui allient gestion et guerre. Cette expression a fait son apparition en 1993 par le journaliste Alan Emmerich à propos du jeu Master of Orion. Sa signification est simple, 4X, Explore, Expand, Exploit et Exterminate. Autrement dit, le gameplay sera fondé sur 4 principes, l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. Alors je ne vais pas vous faire une énumération des jeux 4X depuis les années 80, puisqu'il y a effectivement eu une ribambelle de jeux depuis ces 30 dernières années, qui ont eu plus ou moins de succès et qui ont été plus ou moins des références dans leur genre, mais plutôt vous parler du principe des jeux 4X et ce qui fait qu'un jeu est 4X ou pas, en essayant d'illustrer mon propos avec des exemples de jeux, parfois anciens mais néanmoins connus. Donc les premiers jeux vidéo 4X ont été inspirés principalement par les jeux de plateau, les jeux vidéo en texte, ou encore les jeux de guerre des années 70 et se sont surtout développés grâce aux ordinateurs personnels qui faisaient leur apparition dans les foyers. Les jeux 4X étant réputés pour leur système de jeux assez complexe, ils ont commencé à avoir un certain succès au début des années 90 quand les ordinateurs avaient la capacité de gérer des jeux plus riches en détail. Mais revenons un peu en arrière. Le premier jeu, Empire, conçu en 1977, fut le premier jeu de stratégie au tour par tour dans lequel le joueur pouvait gérer un empire tout entier. Puis vint en 1982 Andromeda Conquest, puis Reach for the Stars en 1983. Ce dernier fut le premier à avoir créé une relation entre la croissance économique, le progrès technologique et la conquête militaire. De nombreux autres jeux feront leur apparition dans les années 80, mais il faudra attendre 1991 pour qu'arrive LE jeu qui deviendra la référence historique des jeux 4X Civilization. Civilization c'est un jeu qui a été créé par Sid Meier, qui offrira aux joueurs les bases de gameplay des jeux de stratégie et inspirera de nombreux autres en mettant en pratique les fameux 4X. Je vais me servir de ce jeu, Civilization, qui est emblématique pour expliquer la signification des 4X. Tout d'abord, l'exploration. Le joueur débute la partie dans un environnement, une géographie, qu'elle soit terrestre ou spatiale, qu'il ne connaît pas. La première phase sera donc d'explorer le plus rapidement possible les alentours afin de prendre au mieux ses futures décisions de développement. Ensuite, après une reconnaissance de la carte, le joueur devra étendre son empire, souvent par la colonisation. Dans Civilization, on lance donc des colons pour construire une nouvelle ville et étendre son air culturel et ainsi développer son économie. Cette phase sera notamment inspirée des city builders pour ce qui est de la construction des villes. Sauf qu'ici, chaque bâtiment donnera la possibilité d'en faire de nouveau. Cette expansion sera aussi combinée avec les différentes recherches technologiques qui permettront à leur tour la possibilité de faire de nouvelles recherches technologiques et ainsi de suite. Les technologies étant le plus souvent représentées dans un arbre des technologies. Tout ceci, afin de développer au mieux sa civilisation, son empire, le joueur aura besoin de matières premières. L'exploitation. L'exploitation sera caractérisée par différents éléments du gameplay selon le jeu. Cela pourra être l'exploitation de minerais, utile pour construire de nouveaux bâtiments ou de nouvelles armes, mais aussi l'exploitation de la force de travail. Dans Civilization, on a par exemple la gestion des ouvriers pour construire les routes, puis plus tard, les voies de chemin de fer. Mais les habitants des villes ont aussi leur importance, puisque l'expansion des villes, l'accroissement de la population par le progrès technique et social, feront de votre empire une civilisation, puisque la culture civilisationnelle aura une part importante puisqu'elle délimitera votre empire. Les phases d'expansion et d'exploitation seront considérées comme des phases de macro-gestion, puisqu'on va gérer un ensemble et va la différencier de la micro-gestion que l'on retrouve dans la phase militaire. L'extermination. Autant dans un city builder il n'y a pas d'ennemis, autant les jeux de stratégie 4X n'auraient pas lieu d'être si nous n'étions pas confrontés à des rivaux. Dans Civilization, elle se caractérise évidemment par d'autres civilisations qui veulent évoluer, qui veulent étendre leur empire et leur ère culturelle, et quand celles-ci rencontreront de trop près la vôtre, des tensions pourront avoir lieu, qui se régleront soit par la diplomatie, soit par la guerre. C'est la phase d'extermination, et c'est principalement le but final des jeux de stratégie. On appelle cela de la micro-gestion, puisqu'il faudra non plus gérer un ensemble, mais des unités militaires une à une selon le jeu. Néanmoins, votre victoire militaire ne se réalisera que si votre économie le permet. Sans ressources, pas de troupes, sans troupes, vous vous faites défoncer. On notera que ces 4 phases de jeu ne sont pas forcément successives et ne se délimitent pas dans le temps, mais peuvent se recouvrir, leur durée variant en fonction du gameplay de chaque jeu. On notera aussi l'originalité du jeu Civilization dans les différentes possibilités de gagner une partie. Elle pourra être militaire, en écrasant ses ennemis, mais elle pourra également être de manière diplomatique, quand le joueur a atteint un certain score ou un certain temps de jeu. Aussi politique, comme dans Civilization, en étant élu par ses rivaux, aux Nations Unies par exemple. Elle pourra être culturelle, quand votre civilisation est considérée comme la plus avancée culturellement. Et enfin technologique, quand un fait grandiose est atteint, comme finir le programme spatial dans Civilization. Nous avons donc vu les 4 principes de base qui font qu'un jeu est considéré comme 4X ou pas. Et dans tous ces jeux, il va y avoir deux catégories, les jeux au tour par tour et les jeux en temps réel. Donc tout d'abord, les jeux 4X au tour par tour. Donc le principe est évident, chaque joueur va jouer, chacun son tour. Les jeux 4X au tour par tour sont considérés comme les premiers jeux de stratégie pour des raisons techniques. Et pour faire une comparaison toute simple, on pourrait dire que déjà, les jeux d'échecs et ou les jeux de dames sont des jeux de stratégie au tour par tour. Selon le gameplay de chaque jeu, chaque tour sera divisé en phases qui, une fois exécuté, le joueur ne pourra pas revenir en arrière. Ce type de jeu demande donc beaucoup de réflexion et d'anticipation. Le joueur devra prévoir ses actions pour ne pas se laisser surprendre car les actions au dernier moment ou improvisées sont rarement couronnées de succès. Il faudra donc des qualités tactiques, de la stratégie et de l'observation. Le jeu le plus connu à ce jour est évidemment Civilization. Aujourd'hui, on trouve moins de jeux au tour par tour que en temps réel. Mais certains jeux ont beaucoup de succès, surtout sur l'ordinateur, du fait qu'il est plus facile de jouer à ces jeux avec une souris et un clavier. On pourra citer des jeux comme toute la série des Civilizations donc. Il y a eu aussi les 3 épisodes de Master of Orion, dont le premier sorti en 1993, Master of Magic, sorti en 1995, Alpha Centauri en 1999, qui est un spin-off de Civilization dans un univers de science-fiction et qui aura un faible succès, ou enfin Galactic Civilization en 2003. Donc tous ces jeux sont quand même les jeux plutôt pépères, où on peut prendre son temps pour jouer et développer son compte. Les parties vont donc être très longues, voire très très longues, et peuvent ne pas convenir à tous les joueurs, puisque le point faible sera principalement les combats, qui seront assez basiques, et le point fort sera la complexité des règles et la compréhension des mécanismes de jeu. Les jeux de stratégie en temps réel Donc pour être considéré un jeu de stratégie en temps réel 4X, les 4 phases sont impératives. On appelle ces jeux des RTS, Real Time Strategy, et sont plus basés sur la micro-gestion que sur la macro-gestion. Et il faut bien les différencier des wargames, uniquement basés sur le combat, ou des jeux de simulation ou des jeux de gestion. Donc dans les RTS, la phase de construction de bâtiment sera importante, mais uniquement utile pour la phase combat qui va prendre une plus grande partie, et ce sera le point fort de ces jeux. Quasiment toute la partie sera vouée à construire les bâtiments pour faire des troupes et aller taper les autres, au contraire d'un jeu au tour par tour, où l'on construit toute une civilisation par exemple. Les mécanismes de jeu sont simples, et ce qui fera de vous un bon joueur sera votre gestion des combats, votre stratégie militaire uniquement, la micro-gestion. Pour citer quelques exemples de principes des RTS qui peuvent être assez différents selon le jeu, le joueur devra donc collecter des ressources, explorer la carte pour trouver les ressources stratégiques ainsi que ses ennemis, construire des structures de recherche, de défense et de production d'unités militaires, puis effectuer les recherches qui augmenteront la production et amélioreront l'armement, pour enfin finir la partie en créant des alliances diplomatiques ou en détruisant ses ennemis. Donc au niveau historique, ces jeux ont vraiment fait leur apparition au début des années 90, même si précédemment il existait des jeux en temps réel, mais n'étaient pas considérés comme des jeux 4X tels que Stankers, The Ancient Heart of War, Herzog et Herzog's Five. En 1992, ce sera donc Dune, puis Dune 2 qui initiera le genre créé par Westwood Studio et sera en concurrence directe avec un autre studio, Blizzard Entertainment. Dans les années 90, on aura donc d'un côté Westwood qui développera la série Dune, puis la série des Command & Conquer en 1995, puis Alerte Rouge en 1996, ainsi que tous les épisodes suivants. Et de l'autre, Blizzard qui développera aussi des RTS qui auront également un succès planétaire tel que la série des Warcraft, initiée en 1994, puis en 1998, le fameux Starcraft. Durant cette période, il ne faudra bien sûr pas oublier d'autres studios qui créeront des jeux très connus comme Stronghold ou The Settlers par exemple. Avant 1997, devant le succès immense des RTS, énormément de jeux vont être créés. La liste serait longue et fastidieuse à énumérer, mais restant toujours des jeux en vue de dessus. Après cette date, le développement de la 3D, ou tout du moins une vue plongeante de 3 quarts, vont rendre ce genre très populaire. On pourra citer la série des Edge of Empire ou Total Annihilation, Seven Kingdoms ou Imperium Galactica par exemple. Puis, à l'arrivée de la 3D dans les jeux vidéo Homeworld en 1999, Empire Earth et Kozak en 2001, puis Warcraft 3 en 2002 seront les jeux de référence dans les RTS. Puis ensuite, jusqu'à aujourd'hui, tous les RTS seront développés en 3D avec des séries très connues comme les Total War, les Command & Conquer ou les Edge of Empire. Cette liste ne pourrait se finir sans parler évidemment du jeu RTS par excellence, Starcraft. En effet, ce jeu, sorti en 1998, développé par Blizzard, sera dans la droite lignée des Warcraft, mais connaîtra encore plus de succès puisqu'il est à ce jour le jeu de stratégie en temps réel le plus vendu au monde. Même si ce jeu reprend le concept du récolter, construire, conquérir, cher au jeu RTS de l'époque, Starcraft sera une référence dans l'introduction des 3 races distinctes ayant chacune leur unité et leurs caractéristiques et donc des mécanismes de jeu différents. Avec le développement d'Internet et la possibilité de jouer en ligne, Starcraft agrandira sa renommée allant jusqu'à créer des compétitions de très haut niveau avec des joueurs professionnels et sponsorisés dont la Corée du Sud est un des meilleurs représentants au monde, donnant lieu à des parties de dingue avec commentateurs, etc, etc. C'est ce qu'on appelle l'e-sport. Donc pour conclure, à la différence des jeux au tour par tour, les RTS donnent des parties beaucoup plus courtes, souvent sous forme de missions, de campagnes ou de cartes aléatoires. Le temps réel apposera donc aux joueurs beaucoup de réflexes et de réactivité pour pouvoir gagner une partie. Enfin, à l'inverse, des jeux comme Starcraft ou Command & Conquer où on gérera moins d'unités mais seront plus fortes, avec la 3D et l'augmentation de la puissance des ordinateurs, certains jeux donneront lieu à des gigantesques batailles avec des milliers de troupes à l'écran. Des jeux comme Total War feront leur succès grâce à ces batailles où on ne gérera plus de simples unités mais des régiments entiers d'unités. Donc comme nous avons vu, les jeux 4X sont considérés 4X par rapport à 4 principes de gameplay. S'il en manque un, comme la construction de bâtiments, le jeu ne peut pas prétendre être un jeu 4X. Ensuite, à l'intérieur de ces jeux 4X, il faudra donc distinguer les jeux au tour par tour qui demandent patience et anticipation alors que les jeux en temps réel demanderont réflexe et coordination. Tout cela dépendra de votre rapport aux jeux vidéo et ce que vous en attendez. Les jeux 4X sont passionnants et font souvent découvrir des périodes historiques intéressantes et si on aime moins l'histoire, il y a toujours des jeux 4X se passant dans un univers futuriste de science-fiction. Il y en a donc pour tous les goûts et c'est ce qui rend ce genre très apprécié des joueurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique sur les jeux 4X. J'espère qu'elle vous aura appris des trucs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501